bonjour à tous bienvenue aujourd'hui je voudrais vous parler du monde de demain au jour d'après voilà ça fait un an que nous avons eu le premier confinement quasiment couvre-feu nous avons dû pour la plupart faire faire la queue pour aller au magasin pour acheter de la bouffe voire même cet affectu pour acheter du fécu et donc tout ça n'est eu le début d'une malheureuse expérience que nous allons faire puisqu'il est bien entendu qu'aujourd'hui on porte du vase obligatoire dans différents établissements dans les différents magasins j'avais un ratolique si vous avez les personnes dans un état dans un épaule pas forcément y aller avec le reste de la famille c'est une personne voire c'est une personne mais voilà enfin bref il y a toutes les choses qui sont qui sont voilà bizarres pour nous parce que nous avons jamais vécu la même chose c'est obligé parce qu'aujourd'hui on le voit il n'y a pas que ça il y a aussi le fait de pouvoir se divertir à la piscine aller au cinéma aller dans un musée se divertir se divertir c'est très important on a senti du cigare le cigare là dedans et où effectivement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perturbés par ça déjà première chose et certaines personnes rentrent aussi dans la psychose du faut pas s'approcher faut pas se mettre ensemble faut pas faire des soirées en guillemets voilà donc il y a des gens qui sont dans la psychose il y en aura toujours et le cas principal de ce que je voulais dire sur cette vidéo c'est qu'il va y avoir effectivement aussi au moment où la pandémie on appelle ça une pandémie mais c'est une crise sanitaire de base mais là ils en profitent puisque l'année prochaine au mois de mai on arrive déjà sur les nouvelles élections présidentielles il va y avoir des magouilles aussi et donc tout ça c'est politique c'est sanitaire machin on appelle ça une pandémie ou pas si on veut bref le truc c'est que si un jour on arrive à sortir de ce machin où on pourra aller faire des cours sans masque ou aller au cinéma sans masque sans dispensation sociale je pense personnellement je pense eux dans certains établissements dans certains domaines on devra toujours peut-être des masques il me sera peut-être plus obligatoire au niveau légal au niveau du gouvernement il me sera donc plus imposé en tant d'obligation mais je pense dans beaucoup et dans la majorité des établissements ici enfin bref par l'attraction cinéma et acte visée je pense qu'il y aura beaucoup d'établissements dans un premier an qui nous conseilleront encore de garder le masque d'avoir une certaine distanciation sociale pourquoi parce que il suffit que ça recommence et je pense que la plupart des restaurateurs aujourd'hui veulent une chose c'est réouvrir un restaurant ce qui est normal est assez normal mais là on rentre dans un espèce d'effondrement économique les gens ils ne croient pas un restaurateur qui n'arrive plus à payer ses factures même si guère parfois il y a un banc de taxes en france qui font il y a certains bars bars en normal ils n'arrivent pas à suivre mais là on rajoutait quelque chose de pandémie on va dire comme ça les mecs ils n'arrivent pas à sortir de la tête de l'eau donc c'est une espèce de défendrement économique peut-être pas à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale bien que je pense qu'il y aura à partir à quel moment on va voir il y aura un effet boomerang par rapport à cette crise on a envie de dire depuis un an on va voir je sais pas je peux pas promis expliquer je suis pas m'exprimer là-dedans ou ce que je veux dire c'est qu'on aura encore plus de choses psychologiques après aujourd'hui c'est vrai se promener en forêt se promener tout court ça devient un luxe presque on se pose la question et alors je me dis parenthèse justement pour se promener en forêt pour les gens qui portent des masques en forêt or hormis les gens qui sont malades et qui ne veulent pas transmettre c'est-à-dire prendre une initiative ok on met un masque en forêt ok il n'y a pas de souci mais pourquoi porter un masque en forêt psychose arrêté bfmpb c'est commun il y a un virus il y a certaines problèmes avec un lien c'est arrivé ça nous a tout simplement choqué or aujourd'hui je pense qu'il faut prendre avec un recul et dire ok aujourd'hui autour de vous je pense pas qu'il y a eu de grippe de gastro et d'autres choses bizarrement on a des gestes barrières pour éviter de choper ce coronavirus mais à l'opposé ça nous évite certains bâtiments alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien au final on se rencontre avec un corps méga contenu et la prochaine petite bâtiment rien d'acoum pour faire en sorte que le corps me supporte les anticorps c'est comme une mise à jour d'un antivérus d'avoir mis la main il a besoin justement de bactéries de nouvelles substances je dirais tacoum justement pour pour se protéger or aujourd'hui on arrive dans un système de méga protection et c'est ça aussi ça peut être très très problématique pour la suite donc pour démis jour d'après qu'est ce qui va se passer moi moi j'ai peur qu'en fait un tout ce qui est cinéma piscine machin va devenir un sacré bordeaux imaginons et ça se fait depuis quelques temps déjà on a la possibilité de voir les concerts en streaming sur youtube ou sur la page du groupe ça ça va arriver ça se fait déjà depuis quelques années mais ça va arriver de plus en plus tous les concerts ou les festivals auxquels jamais vous les en restez tous les ans pour ne pas faire un concert il ya un même sans caméra ou un groupe dont les mecs ils vont commencer à faire des concerts en streaming et ça sera quand même beaucoup plus on peut s'y penser imaginer que les futurs films qui peuvent sortir au cinéma on achètera la base sur internet et on aura un code à mettre dans un cul et puis on regardera à la maison